Suivante ! Je peux vous poser une question ? Souriez pourquoi ? Et quel genre d'homme détestez-vous ? Yoko Sugimura, enchantée ! Oui, c'est vrai, je crois que je pourrais pas être une actrice si je n'avais pas confiance en moi. Excusez-moi. Mademoiselle, vous êtes zen ? Dès que j'ai eu deux ans, ma vie était tracée. Il fallait que je devienne une star. Tournez autour de la chaise pour voir, allez-y. Merci. Suivante. Merci, au revoir. Excusez-moi, c'est l'heure de la pause, vous désirez la faire ? On a pris du retard. Dix minutes, ça ira. Viens. Tu sais que je suis le seul à poser des questions. Ne me dis pas que ce qui se passe ici ne t'intéresse plus. Tu te trompes, ce n'est pas ça. C'est quoi alors ? J'ai le trac si tu veux savoir. Je vais aux toilettes. OK. J'ai habité trois ans à Paris et depuis que je suis rentrée au Japon, je travaille comme designer dans le secteur de la mode. Devenir actrice, ça a toujours été mon rêve. Cette boîte de prod ne faisait que des films pour nous. Garde ses coordonnées. Ça ne me satisfait plus d'être la reine des cover girls, je veux faire autre chose de ma vie. Là, c'est mon premier suicide et là, c'est mon deuxième suicide. J'ai déjà été internée trois fois et je vois un psychiatre. Suivante. Bonjour, Amy Kitani. Mais vous êtes déjà passée. Oui, mais j'avais encore plein de choses à dire. Vous avez déjà une belle carrière. Pourquoi venez-vous à cette audition ? J'ai beau faire des trucs, j'ai beau essayer, je n'arrive pas à m'en sortir. Désolée. Je suis infirmière en pédiatrie et c'est un métier très dur. Suivante. Mademoiselle Asami Yamasaki. Entrez. Je m'appelle Yamazaki Asami. Je vous en prie. M'excusez-nous pour ce retard. Ce n'est rien. Avez-vous déjà travaillé pour le cinéma ou pour la télévision ? J'ai eu de nombreux contacts, mais cela n'a jamais rien donné de concret. Avez-vous engagé un agent artistique ? Pas vraiment. Mais j'ai un projet avec un producteur de disques, mais je ne l'ai pas contacté récemment. Mais je sais qu'il faut que je le contacte bientôt. Quelle société de disques ? C'est la société Esricord. Et pourrais-je connaître le nom de ce producteur de disques ? Monsieur Shibata, le chef de la section musique japonaise. Dans votre dossier, vous dites que depuis votre dernier emploi, vous ne travaillez plus. Comment vous débrouillez-vous pour vivre si vous n'avez pas d'emploi ? J'aide une amie à temps partiel. Que fait-elle ? Elle tient un petit bar à Ginza. Nous avons suivi des cours de chant ensemble, et depuis lors, nous sommes restés amis. Si je ne gaspille pas mon argent, j'ai assez pour vivre. Vivre dans le luxe, ça vous plairait ? Je n'aimerais pas être trop pauvre, mais je peux acheter les livres et les CD que j'aime quand je veux. Ça me suffit largement. Parlez-nous de la danse classique. Oui. Vous vous êtes abîmé les hanches, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça a dû être dur de renoncer à une vocation pareille, j'en suis sûre. Oui. C'est peut-être un peu indiscret d'en parler, mais… vous dites que renoncer à sa priorité absolue équivaut à accepter la mort. J'avoue que cela m'a beaucoup impressionné. Je pense que chaque être humain a vécu une expérience semblable. Chacun de nous est inévitablement confronté à la mort au cours d'une vie. À un moment ou à l'autre, c'est ainsi. Quelque chose s'effondre. Et alors, il faut accepter. On n'a pas le choix. La vie, ce n'est pas autre chose que ça. C'est mon avis. Et qu'une aussi jeune fille comprenne aussi bien les tourments de l'âme et de la vie, m'a fortement surpris. Vous êtes jeune, mais réfléchis. Vous avez une grande maturité. Je vous admire. Voilà. Votre analyse me touche beaucoup. Merci. Aoyama, tu as fini. Votre audition est terminée. Nous vous racontacterons, soyez-en certaine. Merci. Au revoir. Je fais entrer la suivante ? Pas tout de suite. On fait une pause. Bien. Dites à Monsieur Ito que je vais être en retard. Bien. Alors, qu'est-ce que tu penses d'elle ? Je ne sais pas, elle m'a rendu nerveux. Il me faut une cigarette. Tu l'avais choisi depuis le début, hein ? Dès que j'ai lu son dossier l'autre soir, elle m'a plu, c'est vrai. Et maintenant, elle me plaît encore beaucoup plus. Vous êtes jeune, mais réfléchis. Vous avez une grande maturité. Ça rime à quoi ? Tu aurais dû la cuisiner. Les auditions, c'est fait pour ça. Ne me cherche pas, d'accord ? Je n'ai fait que dire ce que je pensais. Tu as raison. Cette jeune fille a l'air d'être très sérieuse. Elle est jolie, plus que sur la photo. Et elle a l'air d'avoir bon caractère. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui cloche. Comment ça ? C'est irrationnel. Je n'arrive pas à l'expliquer. Mais elle ne me plaît pas. ...